et bien bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo solde et gage du vent attendez on va se mettre par là et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo solde et on va voir ce que ce qui va se passer à travers cette vidéo on vous embarque avec nous comme d'habitude et on vous fera le petit déroulé des achats et nos ressentis sur ces nouvelles soldes 2019 de juin à tout de suite pas tant que ça alors on verra ça après ça j'ai fait ça se trouve c'est bien comme j'ai dit le mec il a boudé les coloves coloves 4 le dernier ah oui il y a que des coloves en fait oui il a boudé tous les coloves bah tu m'étonnes ça je sais pas où je sais pas où on oh 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 oui C'est plus cher qu'une micromanieure ? Je crois qu'au Champagne-Ferm, on est mis à 30€ ici. On a bien fait de le prendre quand il était en solde à 10€. Lequel ? Le Louis Dimension. Il était à 15€, pas à 10€. Ah pardon. 10€ le Puyo Tetris. Il y a un Sonic Force à 7€ sur Xbox One. 10€. 10€. Ils vont les garder. Ils vont les garder pour une deuxième LV. Après, je ne sais pas s'ils ne les renvoient pas. Ils vont les vendre, donc ils auraient baissé. 10€. Il est combien ? Alors qu'il était à 10€ en stickbook. Je ne sais plus où. 10€. 10€ puissant véhicule tout terrain. Avec un moteur plus très poussé. Quoi ? 11€. Et tu sais quoi ? Le rayon est vide. Ouh ! Du PES 2019. Quel rayon ? Il a combien ? 20€ ? Le rayon ? C'est toujours les mêmes jeux. Non. On a croisé que du... Que de l'avant. Bah non, mais c'est des Colors quoi. Le plus intéressant, c'est le DR à 160€. Bah, il n'était pas déjà, celui-là. 200€. Ouais. Elle croise qu'il y avait accès dessus. Ouais. Et puis les petits jeux DS là. Il reste du Mario à 10€, dis donc. C'est curieux, mais il y en a encore. C'est bon ? Bah, t'as aimé. Continuez avec moi. Allez. Et bien, on se retrouve dans la galerie de Carrefour. On va essayer de trouver des petites choses. C'est pas évident parce que là, depuis ce matin, on n'a pas trouvé grand chose. Apparemment, Carrefour va peut-être perdre sa place de numéro 1 en termes de vente de jeux vidéo soldés. Enfin, je ne sais pas encore. Pour l'instant, c'est pas la folie. On va regarder ça ensemble. On va continuer. Et puis, on a trouvé deux, trois choses qui nous confortent dans l'idée d'avoir quand même été faire les soldes. Mais, on va vous expliquer, je pense, dans le compte rendu, qu'à mon avis, il y a des choses qui vont changer par rapport à Carrefour, notamment. On va vous expliquer ça en détail tout à l'heure, puisque nous avons parlé à un responsable du rayon jeux vidéo. Allez, à tout de suite. C'est pas un seul jeu, oui, ouf. C'est dommage. S4, on se retrouve beaucoup de celui-là, une Total Gear. Ou un doigt au 10 balles. C'est pas très cher. Un doigt au 10 balles. Un Atari à 15 balles. Pourquoi pas ? S'il n'y a pas grand monde autour c'est qu'on arrive vraiment après entre guillemets la guet puisqu'il est 10 heures et 40 minutes et j'ai 10 barres. Bon c'est beaucoup les mêmes jeux, on va les voir dans les rayons, un tarif flashback C'est pas assez solide mon goût, on a les consoles, 300 balles la switch, rien qui a été oublié dans les rayons des fois je trouvais que pour 15 balles c'était sympa, moi j'ai déjà assez de Sega. T'es laissé tenter du coup par la tarif flashback portable à 15 euros. Moi je trouve que c'est pratique quand tu pars en voyage, tu as tous les jeux parce qu'il y'a pas mal dedans. En plus ils sont pas si mal et ils sont très très légers. Ah oui ça c'est des jeux Just for Games à Disney World. Bon ben il y avait pas non plus grand chose, il y a encore quelques jeux, les Fire Emblem à 15 balles, console, rien du tout. Je pense que la Neo Geo Mini ils vont la baisser aussi. C'est la queue qu'ils ont baissé là, c'est la 1 Tera. Ouais mais c'est les bons plans, c'est pas des sols ça. Putain ils sont trop forts les jeux. Ah bah il y a déjà des prix en fait. Je m'étonne qu'il y a encore tout ça, c'est que ça doit être cher. 20 euros le Pokémon l'une, c'est juste le doux de carton. Voilà. Ah je te jure. Ils ont fait 1€ de réduction. Ils ont fait 1€ de réduction. Les boulangers. Pourquoi vous faites des soldes ? Après il y a que ce sont des prêts à boulanger, il y a des prix. Et après quand t'arrives à la caisse, bizarrement c'est pas les bons prix. C'est le collector Wii U mais là c'est 23€. Ah je l'ai pas celui-là putain. Je l'ai pas eu au dernier solde. Pourquoi ils ont mis là et ils sont forts ? Pas du tout. Ah ouais je suis arrivé là. D'abord il est recommandé à la micro-monnaie. Just Dance 2018. Mythopia. 20 euros. C'est 13€ ici. Bah le Samus peut-être. Returns je l'ai pas eu. Je sais qu'il était soldé à 10 balles il y a 6 mois. Et je ne l'ai pas eu. Donc pourquoi pas. Pourquoi, pourquoi pas. Ah ! Ever Oasis. 20 euros. Ever Oasis 20 euros. Le Gold effectivement mais 27 euros. Ce qui est bien c'est qu'ils ont mis une bête protection. Pour ça au moins ça ne les a pas trop mis. 17,50 le Warrior. Pas loin du prix normal. Ah c'est le Ultra Lune celui-là. Mais lui il est à 23. Et là c'est tout ? Oh ! Tu as regardé quoi là-dedans ? Rien ? Non c'est le prix comparti quoi. Il n'y a aucun... Arizona Sunshine. Ouais il était à 10 à un moment donné. On n'avait pas réussi à l'endroit. C'est le prix comparti quoi. Il n'y a aucun... Arizona Sunshine. Ouais il était à 10 à un moment donné. On n'avait pas réussi à l'endroit. Et il n'y a** que C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti.